Ça démarre. Alors on s'était arrêté à la fin des psukhs et des imras. Donc d'après la kamala, ça s'appelle la deuxième partie de la dfilah. La première partie de la dfilah, c'est toute la préparation jusqu'au Kaddish qu'on fait avec les Mishnayot. Ça correspond au monde de Asiya, le monde du concret. C'est pour ça qu'on parle des sacrifices, etc. Tout ce qui était réalisé concrètement dans le Vatamikdash. La deuxième partie, qu'on appelle le psukh des imras, elle va jusqu'à Ishtabakh. Et ça, ça correspond au monde de Yetzirah. Le monde de Yetzirah, le monde de la formation, parce qu'on parle des mondes de bas en haut, puisque la dfilah c'est une échelle, comme il a dit Jacob, une échelle qui est plantée à Arsa, sur la terre, et qui s'élève à Shamaïma. Donc la dfilah, c'est un mouvement de bas en haut. On part de la matérialité de l'être humain et on s'éloigne jusqu'à rejoindre sa source. D'accord ? Donc la deuxième partie, ce qui est des imras, s'appelle l'olama Yetzirah. Et le monde de la Yetzirah, de la formation, c'est le monde des anges. Des anges, mais pas des anges intellectuels, des anges émotifs. Émotifs, qui s'émeuvent de tout et de rien. D'accord ? Donc les anges de Yetzirah. C'est pour ça qu'on a chanté les mises morimes de David, etc. La Shira, tout ce qui est lié avec un sujet d'émotion. D'accord ? Maintenant, dans le principe de la dfilah, chaque fois qu'on dit un Kaddish, c'est qu'on change de monde. Le Kaddish, c'est le symbole de le mode de passage de l'un monde à l'autre. D'accord ? Donc on a dit un Kaddish, quand on a quitté le monde de la Siyah, d'accord ? Avec les Corbanotes, les Mishnayotes, etc. On a dit un Kaddish. Maintenant, on va redire un autre Kaddish, parce qu'on va monter dans le monde de Briar. D'accord ? Le monde de la création. Donc on va expliquer, déjà, ce qu'on n'a pas expliqué au début, le Kaddish. Donc ce qu'on appelle le Kaddish, c'est ce que les textes appellent Chetzikadish. Ça s'appelle Chetzikadish, mais en réalité, c'est le Kaddish tout court. Après, ce qu'on rajoute, ça ne fait pas vraiment partie du Kaddish. D'accord ? Donc ce qu'on appelle le Kaddish, c'est ce qu'on appelle le Chetzikadish. On l'a appelé comme ça, parce qu'il y a beaucoup de Kaddishim qui rajoutent quelque chose. D'accord ? Soit pour les gens qui étudient la Torah, soit pour les orphelins, etc. Mais le Chetzikadish, c'est le Kaddish, comment dire, de base, quoi. Le Kaddish essentiel. Alors, quand est-ce que le Kaddish a été instauré ? Alors, il serait, paraît-il, une invention de Yacor Avinu. Ce serait Yacor Avinu qui aurait composé le Kaddish. Maintenant, il se trouve que le Kaddish est en araméen. Ce n'est pas une prière en hébreu, c'est en araméen. D'accord ? Il y a beaucoup de littérature qui a été écrite sur le Kaddish. Le Kaddish, c'est la prière la plus importante de toute la Tfilah, en fait. D'accord ? Que si vous entendez le Kaddish quand vous priez, c'est comme si vous aviez tout fait, tellement c'est important. Le Médicule se lever. Alors, doit-on se lever ou pas ? Alors, c'est une marque loquette entre le Chukran Harour et le Rama. Le Joudran Harour, ainsi que le Harizal, disent qu'on peut rester assis au Kaddish. Parce que ça correspond d'ailleurs, le Kaddish correspond au monde de Bria, donc il y a un sujet d'être assis. Mais, si on est debout, on ne doit pas s'asseoir. Si le Kaddish vous surprend quand vous êtes debout, il ne faut pas vous asseoir. Mais, si vous n'êtes pas debout, vous pouvez rester assis. Ça, c'est la Chita du Joudran Harour et du Harizal. Maintenant, le Réma, Rabbi Moshe Yserles, et donc les communautés ashkenazes font comme ça, elle, elle se lève, exprès, même si les gens sont assis, ils se lèvent pour le Kaddish. D'accord ? Donc, les gens qui vont d'après le... Les Européens, donc, qui vont d'après le Réma, donc les Alsaciens, les Litaïves, etc., ils se mettent debout. Les autres qui vont d'après la Kabbalah, et bien, s'ils sont assis, ils restent assis, s'ils sont debout, ils restent debout. Et il faut rester debout jusqu'à la fin du... de ce qu'on appelle le Kaddish, c'est-à-dire la moitié. Après, on peut s'asseoir, mais au début, il faut rester debout. Et si on n'a pas terminé le Shemona Esrei pendant le Kaddish, on doit s'arrêter ? Pendant qu'on fait la Shemona Esrei, on entend le Kaddish ? Théoriquement, on doit mettre le doigt là où on est, et on l'écoute. Sans répondre. On ne peut pas répondre. On ne peut pas répondre. On ne peut rien faire dans le Shemona Esrei. Donc, le Kaddish, comme son nom l'indique, ça veut dire la sanctification, d'accord ? Dans l'ignorance populaire, les gens pensent que le Kaddish, c'est la prière des morts. Ils l'appellent la prière des morts. En réalité, non, c'est la prière des vivants qui, justement, veulent démontrer que la mort n'existe pas. Le sujet du Kaddish, c'est de dire, malgré la mort, nous te louons, parce que, en réalité, la mort est un semblant. Donc, ce n'est pas du tout la prière des morts, c'est la prière des vivants. Alors, il se peut qu'on le fasse pour l'honneur d'un mort, pour l'élévation de l'âme d'un mort, mais essentiellement, c'est une fila qu'on fait quand on est dix, qui n'a rien à voir avec la mort. D'accord ? Et donc, qu'est-ce que c'est le Kaddish ? C'est le principe de louer Dieu dans toutes les situations où on se trouve. C'est pour ça qu'on l'appelle le Kaddish. C'est pour ça qu'on le donne aux orphelins, pour que, en disant le Kaddish, ils démontrent par là que la mort ne les a pas déçus. Ils continuent à avoir la foi dans la résurrection et que la mort n'est qu'une illusion. Donc, le Kaddish, en araméen, pourquoi le dit-on en araméen ? Parce qu'on dit que les anges ne comprennent pas l'araméen. Ils comprennent l'hébreu, mais pas l'araméen. Donc, apparemment, Jacob Avinu aurait composé le Kaddish dans sa forme qu'on connaît, c'est-à-dire en araméen. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? « Itkadal v'itkadash » Qu'il soit grandit et qu'il soit sanctifié, « Shemé » rabat son grand nom. Le grand nom de Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle le grand nom ? Pourquoi il y a des petits noms et des grands noms ? Le petit nom, si on peut dire, c'est aujourd'hui en Galoute. Tant que le règne de Dieu n'est pas dévoilé chez tout le monde, c'est comme si c'était le petit nom. Il est reconnu par des communautés, par des minorités. Mais quand viendra le grand dévoilement messianique, ce sera le grand nom. « Shemé » rabat, je veux dire. Tout le monde verra dans chaque manifestation la main de Dieu. Donc il s'appellera à ce moment-là le grand nom. C'est pour ça qu'on le dit ici. Qu'il soit grandit et qu'il soit sanctifié, le grand nom, c'est-à-dire le nom de Dieu, quand il sera dévoilé par toute chair. Et à ce moment-là, le public doit répondre « Amen ». D'accord ? C'est aussi important de répondre « Amen » que de dire le Kaddish. Après, on dit « Be'alma » dans le monde, « Divera Khrouté » dans le monde qu'il a créé « Kirouté » d'après sa volonté. « Ve'yamlich Malchouté » et il fera régner sa royauté. « Ve'yatsmach » « Pourkané » « Il fera pousser le sauvetage » « Vikarev » et il approchera « Meshiché » le Mashiach. » Vous voyez que c'est une prière d'optimisme. Ce n'est pas une prière de tristesse de la mort. Alors, il fera pousser pourkané la délivrance. « Pourkan » c'est la « Yeshua » la délivrance. « Vikarev Meshiché » et il rapprochera le Messie. D'accord ? Maintenant, les Kéilots Ashkenaz ne disent pas ce morceau-là. Ils passent directement « Yannikh Malchouté » « Be'chaïkhe » « Be'chaïkhe » « Be'chaïkhe » « Be'chaïkhe » Ils ne disent pas ce morceau de « Be'yatsmach » « Pourkané » « Be'chaïkhe » « Comment se fait-il ? » Pas qu'ils ne croient pas dans l'avenue de Messie. Mais, il y a cela deux raisons. La première raison, ils ont... C'est que dans le rite du Kaddish qui a été retrouvé, c'est le « Géonyme ». C'est autant des « Géonymes », c'est-à-dire entre le 8e et le 10e siècle, les « Géonymes » soit de Babylone, soit d'Allemagne, qui ont rédigé le... qui ont rédigé le Kaddish que Jacob avait écrit. Alors, il y en a qui disent que dans les « Kéilotes Ashkenaz », ils s'étaient inspirés du Kaddish d'un des « Géonymes » dans lesquels on ne parle pas de « Mashiach ». Il n'y a pas cette phrase. C'est un « Géonymes » pour qu'elle ait un « Mashiach ». Ça, c'est une « Gita ». Il y a une autre explication qui ne dit pas du tout. Tout le monde disait cette phrase que Dieu va faire pousser le Mashiach, mais qu'à cause de la catastrophe de Shabtaï Tzvi, autant de Shabtaï Tzvi, où il a mobilisé le monde entier à croire qu'il était le Mashiach et ça s'est terminé en... en... en queue de poisson. Il s'est converti à l'islam et il est... il est mort là-bas en Turquie. Donc, il y a eu un tel traumatisme de la... de la... de l'aventure de Shabtaï Tzvi que les Kéilotes européens, surtout, elles ont dit « Arrêtons de parler de Mashiach, ça va, ça enflamme les foules et c'est... c'est pas bon. » Donc, ils auraient adopté le Noussar, ce fameux Noussar du... du Guéonime à ce moment-là, pour mettre en veilleuse le sujet du Mashiach. D'accord ? Donc, les Kéilotes de la Kabbalah n'ont pas tenu compte de ça et ont gardé le rite du Yasmah pour qu'elle ait l'écrire le Mashiach. D'accord ? Un jour, j'étais dans un... un Mignan de l'Italie et comme je lui... je dis le Kaddish pour... pour mes chers disparus. Alors, j'ai dit le Kaddish et moi, comme au Stiebler, dans les Stiebler de Jérusalem, il... personne ne critique personne. C'est très libre. Donc, moi, j'ai fait « Yasmah, pour qu'elle ait l'écrire le Mashiach. » À la fin de la filiale, le Gabbal, il vient me voir. C'était où, en France ? Non, c'était à... à Bétard, à Bétard. Non, en France, non. En France, en France, oui. À la rue Kaddish, c'était comme ça. Si vous aviez... Si vous faisiez le Kaddish, il fallait le faire d'après le Noussard. Après, ils ont mis de l'eau dans leur roi parce qu'il y avait beaucoup de spharadines qui venaient. Et puis, la France, c'est... Bon, c'est un mélange, quoi. Donc, moi, croyant qu'on était comme dans les Stiebler, j'ai dit... Donc, le Gabbal, il vient me voir. Un jeune homme. Enfin, il est... Non, mais c'est un jeune... C'est pas un vieux monsieur. Il vient me voir. Il me dit... Tu m'excuses, mais ici, on dit pas... On dit pas... Il y a ce moment pour qu'en est-il qu'en est-il qu'en est-il ? Donc, si tu dis le Kaddish, tu sautes. Tu sautes ce passage. Alors, je lui dis, mais... Si je suis le seul à dire, qu'est-ce que ça peut faire ? Parce qu'il n'y a que des jeunes, donc il n'y a pas le Kaddish. Il me dit, non, non, si tu es seul, c'est le... C'est ici, c'est la règle. Alors qu'à la base, c'était cool. Alors, je veux dire, qu'est-ce que pour eux, c'est... Comme c'est dans cette choule, tu fais, si tu n'es pas d'accord, tais-toi. Bon. Donc, c'était pas très... agréable. Je lui dis, c'est vrai, tu... Moi aussi, je m'occupe d'une synagogue. C'est vrai que c'est embêtant quand les gens viennent et qu'ils font ce qu'ils veulent, je te comprends très bien. Mais j'ai lui fait comprendre qu'il n'y a aucune attention de dire en trois. Bon, là, des fois, je le fais quand il le faut, mais ça m'embête, quoi. Mais quitte, c'est vrai qu'il y a des règles. Il y a des synagogues où il y a des règles, tu dois l'aspecter. Alors, le mieux, c'est quand il y a des synagogues où il y a beaucoup de gens qui le disent ensemble. Alors là, là, vous le dites à voix basse, c'est comme ça que personne ne vous dérange. Bon, il n'y a qu'ici, à Jérusalem, qui a cette ardoute, là, des ch'tiblas. Celui qui monte, il fait le rite qu'il veut. Mais ailleurs, c'est... Bon, tous les chiffres de l'Italiote, c'est comme ça. Si vous êtes au Hamoud, si vous demandez à prier, vous le faites dans le Kaddish, ou vous faites en Itaï, ou vous ne faites rien. Voilà. Mais qu'il soit, donc cette phrase-là, elle a donc versé beaucoup d'encre. Vous savez, est-ce que, oui ou non, fallait-il souhaiter la... la germination de la délivrance et l'approche du Mashiach ? Donc, ça ressemble à la fameuse bénédiction qu'on va dire dans l'Amida. « Et Tsemar David Avdecha » quand on dit là-bas, ton rejeton, David, fais-le pousser très vite, d'accord ? Et relève la délivrance. Donc on voit bien que la notion du Mashiach est liée avec une notion de faire pousser. ça s'appelle Tsemar. Donc nous, on dit Amen puisqu'on dit Mashiach. Mais les Ashkenazim ne disent pas Amen puisqu'ils disent tout de suite, il passe à Bechayekon donc il n'y a pas le deuxième Amen. Bechayekon, ça veut dire de notre vivant. Et dans nos jours, et du temps de la vie de toute la communauté d'Israël, dans la délivrance, pas dans la poussette. Avec un « et » c'est une poussette, mais avec un « et » c'est la délivrance. « Agala » ou « Wisman » qui arrive et très prochainement « M'hébrouh Amen » et d'accord ? Et ils diront Amen. Répondez, c'est une injonction, et répondez Amen. D'accord ? Le Rabbi dans les Sikhot, il dit toujours « Agala » d'accord ? « Agala » « Agala » dans notre délivrance. Alors, il dit pourquoi ? Puisqu'il dit « Agala » pourquoi il rajoute « Agala » il vient de le dire en hébreu, pourquoi il rajoute en Raméen ? Il dit parce que, comme on l'a dit, les anges ne comprennent pas. Donc il faut rajouter « Agala » pour ne pas que les anges disent « Ah, tu veux le machin ? Ah, tu vas voir, on va te l'empêcher de venir parce que j'ai compris ce qu'il t'a dit. » Et si tu dis « Agala » il dit « Agala » ils ne comprennent pas. Pourquoi les anges ne sont pas intéressés ? Pardon ? Les anges ne sont pas intéressés à la Géoula ? C'est intéressant ce que vous dites. Peut-être que comme ils n'étaient pas intéressés à ce qu'on reçoive la Torah, ils ne sont pas non plus intéressés à ce qu'on ait gagné, qu'on ait amené la Géoula. C'est vrai. Donc on dit « On rajoute « Agala » pour ne pas le dire qu'en hébreu. Donc si les gens vous disent pourquoi le Rabbi dit « Ron » « Géoula » « Mitis » « Vachle » et puis après ils répètent « Agala Didam » ce qui est la même chose. Vous répondrez « C'est parce qu'on veut que les anges ne comprennent pas. » D'accord ? Donc chez le Rabbi tout est médouillac. Tout est très précis parce qu'on manipule des grandes notions. Donc ils vous ramènent et ils diront « Amen ». Et à ce moment-là c'est la phrase essentielle du Kaddish c'est « Yeh, Shemé, Rabah » c'est-à-dire que tout le monde répond avec ferveur « Yeh, Shemé, Rabah » « Que le grand nom mevarar soit béni » « Leolam » ou leolmeolmaya « Pour toujours et pour l'éternité » D'accord ? Après on dit « Yeh, Barer » qu'il soit attiré ici-bas ou « Yeh, Shemé, Rabah » qu'il soit loué ou « Yeh, Paer » qu'il soit magnifié ou « Yeh, Romem » qu'il soit exalté « Veït Nassé » « Veït Nassé » qu'il soit élevé « Veït Hadar » qu'il soit enjolivé « Veït Ale » qu'il soit élevé « Veït Halal » qu'il soit loué comme on l'a dit l'autre fois chaque mot de louange correspond à une sphira particulière « Shemé, Dekoudsha, Berichou » le nom de la sainteté qui soit attiré ici « Shemé, Dekoudsha, Berichou » D'accord ? Alors les Ashkénazim ne répondent pas Amen là non plus ils répondent Berichou ils disent Berichou je répète D'accord ? Dans le Noussar Hachkénaz il y a donc trois Amen le premier le troisième et le cinquième Dans le Noussar d'après la Kabbalah donc il y a deux Amen en plus Meshiché et Berichou D'accord ? Pardon ? Pourquoi il dit Berichou et il dit Amen parce que justement c'est aussi une marloquette s'il fallait dire cette phrase alors c'est pour ça qu'il répète Berichou comme tu l'as dit je le dis aussi donc si vous dites Amen c'est comme si vous vous inventiez une réponse qui n'aurait pas eu lieu d'être D'accord ? C'est pour ça que ces deux Amen là de Meshiché et Berichou on ne les dit que on ne les dit pas par exemple quand on est après dans le reste de la fila on ne répond pas à ces deux là on ne répond qu'à 1 3 5 parce qu'ils ont l'objet de 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 polémiques donc vous le répondez au 5 que si vous êtes avant que si vous êtes avant ou que vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de problème de s'interrompre mais si vous êtes dans le Kachma par exemple ou dans la les Marekhot qu'on va voir après il ne faut pas répondre à ces Amen intermédiaires D'accord ? Oui 1 3 5 il faut répondre et après on finit les Ela les Ela au dessus Minkol Bechata au dessus de toute bénédiction Dieu est au dessus de toute bénédiction Meshirata est au dessus de toute louange le Tush Bechata est de toute glorification Vene Hamata est de toute consolation Namiran Béalma qu'on pourrait dire dans ce monde là Bebo Amen et les gens diront Amen Vous voyez pourquoi on dit ça pour les morts parce qu'on parle de consolation on relit ça avec le principe de la consolation qui est spécifique aux gens qui sont endeuillés voilà donc ça s'appelle le Kaddish bien qu'il soit à moitié et après on dit le fameux Bar Echou Aetachem Amevorar quand on prit seul est-ce qu'on doit dire aussi que il y a personne non quand on est seul on ne peut rien faire donc on dit seulement la deuxième phrase non rien du tout ah on ne dit rien on ne dit rien il y a effectivement un rite il y a un rite un trick que vous pouvez retrouver le vendredi soir le vendredi soir c'est tellement important de dire le Bar Echou que quand on est seul on a instauré vous avez vu dans la vous vous souvenez dans le sidour vendredi soir dans le au moment du Bar Echou il y a écrit là-bas qu'est-ce qu'on doit dire vous voyez il y a un petit morceau c'est un morceau de Zohar qui raconte l'intérêt de dire Bar Echou et quand on se prouve seul le vendredi soir on dit ce morceau-là quand est-ce qu'on doit dire Bar Echou c'est à Shabbat qu'est-ce qu'on appelle béni soit-il qu'il soit béni c'est les choses qui sortent des brachotes de leur source quand vous êtes seul vous dites ça le vendredi soir c'est au qu'est-ce que c'est marqué avant le Bar Echou d'accord ça c'est le vendredi soir si vous êtes seul et si par exemple ou si vous êtes dans par exemple je suis au Cotel alors il y a du monde mais je ne suis pas les Tfilots alors c'est comme si j'étais seul non non vous pouvez répondre vous répondez au Bar Echou des gens si je suis arrivé après etc il n'y a pas un seul Bar Echou quand vous arrivez ben non s'il n'y a pas de Bar Echou voilà vous dites ça exactement maintenant en semaine il y a une combine une autre combine c'est un que le Béni Shray amène dans ses livres un autre morceau du Zohar mais qui ne parle pas du Shabbat puisqu'on n'a pas Shabbat et c'est un truc qui remplace le même Bar Echou et qui raconte l'histoire que Rabbi Akiva il s'est élevé dans la prière et il a vu un oiseau un oiseau et cet oiseau il prend les tfilotes de Dieu et il amène les brakhot aux gens et tous les anges disent Bar Echou et Hashem en vorah et après tous les oiseaux ramènent ces prières et ils disent c'est un petit morceau de midrash mystérieux comme ça et donc il y a le même le même principe de dire Bar Echou et de répondre comme si vous étiez en minyade donc il y a des gens qui bon ça se trouve dans les il y a certains livres où c'est écrit où il y a une incidence écrit dans les livres de Al-Achor donc voilà donc ça c'est le c'est pourquoi parce que c'est tellement important le Bar Echou qu'il a fallu il a fallu remplacer si on est seul parce que le Harizal nous dit que celui qui n'a pas entendu le Bar Echou c'est comme s'il n'avait pas prié le Bar Echou ça va vous attirer tout tout le but de la prière c'est pas seulement de monter c'est de faire descendre ici bas des 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 réponses donc d'après vous appelez-le Hariz si vous n'avez pas entendu le Bar Echou c'est comme s'il n'avait pas prié c'est pour ça que chez les Spharades qui sont très très Harizalien ils vous disent toujours le Bar Echou à la fin de la Tfilah pour les gens qui seraient venus en train d'accord les Ashkénaz israéliens ils font pareil tellement l'influence du Harizalien était importante ici et sauf dans les synagogues du Taillot où si on lit la Torah ils ne vous font pas le Bar Echou à la fin parce qu'ils estiment que tu as pu arriver au Bar Echou de la créate à la Torah donc si vraiment tu es arrivé après c'est vraiment que tu es un Eftar d'accord bon les Shérabad il y a écrit dans les livres du Ram Nahé que si quelqu'un ne l'a pas entendu et qu'il demande à l'entendre on lui fait à la fin on ne le fait pas systématiquement sauf le vendredi soir d'accord donc on voit bien que Bar Echou c'est un morceau très très important parce qu'il attire toutes les bénédictions et toutes les influences qu'on essaye d'amener par la prière voilà donc une fois on a fait le Kaddish donc ça il faut évidemment bien vérifier qu'il y a 10 personnes dans la salle quand on fait ça 10 juifs dans la salle qu'il soit Bar Misva une fois qu'on a fait le Kaddish on dit Bar Echou et après on rentre dans le monde de Bria le monde de Bria le monde de la création c'est en vérité les bénédictions du Kriyachéma avant et après le Kriyachéma ça s'appelle le monde de Bria d'accord c'est intéressant parce qu'à travers 2000 ans d'exil vous voyez que toutes les communautés font la même chose les gens ils se disent ah c'est pas le même nous ça mais vous en êtes compte si vous rentrez dans une synagogue témani ou une synagogue litaïte vous voyez que c'est la même prière même si celui-là il dit cette phrase celui-là il dit il dit pas ça celui-là il a un talide comme ça celui-là il a un talide comme ça on voit que c'est la même histoire en 2000 ans en étant pas du tout dans des territoires qui se sont rencontrés c'est quand même extraordinaire donc même si vous priez dans un douceur différent dans n'importe quel synagogue vous vous y retrouvez c'est quand même significatif de la l'éternité de la Torah d'accord parce qu'il y a vraiment des différences comment on dit ça minimes alors comment fait-on les brachotes de la du Kéhachema la brachate du Kéhachema commence par qui fabrique la lumière et qui crée l'obscurité au Céhalom il fait la paix Ouvré est à col et il fabrique tout alors déjà une remarque intéressante c'est que vous voyez que le d'après cette phrase la lumière serait d'un niveau de création moins grande que le Khocher parce que la lumière viendrait de Yétsira alors que le Khocher viendrait de Bria l'obscurité viendrait d'un monde plus haut que la lumière et donc ça nous relie à ce que la Hassidou t'explique Hassidou t'explique il y a deux sortes d'obscurité d'accord il y a l'obscurité qui est un manque de lumière donc à ce moment là rajouter de la lumière vous enlevez de l'obscurité mais il y a une autre sorte d'obscurité qui est d'obscurité intrinsèque qui est une création en soi qui ne dépend absolument pas de votre lumière donc ici on parle de quoi de la lumière et de l'obscurité qui ne sont pas du tout liées avec votre votre action donc vous pouvez agir sur l'obscurité qui est un manque de lumière mais vous ne pouvez pas agir sur l'obscurité tout court ça c'est quand Dieu veut l'enlever il enlève quand il ne veut pas l'enlever il n'enlève pas c'est exactement la même chose que la Géoulard dans la Géoulard on te dit toi tu dois essayer de de surnager dans la galoupe donc la galoupe c'est de l'obscurité mais dans l'obscurité il y a deux choses il y a l'obscurité que toi tu rajoutes et l'obscurité que Dieu a mise volontairement avec attention donc celle que toi tu rajoutes celle-là tu dois l'enlever comme tu l'as rajoutée tu dois la supprimer d'accord donc c'est dans le travail de rajouter de mettre de la lumière quand il y a l'obscurité il y a une obscurité inhérente à la création celle-là tu ne peux rien faire celle-là tu ne peux comme on a dit tout à l'heure tu ne peux que parler en araméen pour éviter que les anges ils t'attrapent au mot il y a des forces du mal qui sont dues à la faute d'Adam et Rishon et donc là tu ne peux rien faire ça c'est un voile que Dieu enlèvera quand il roi en vie donc là on te dit et observer il fabrique dans le monde de Yitzhira il fabrique la lumière mais l'obscurité il la crée c'est à dire qu'elle vient de ex nihilo bria c'est à dire ex nihilo donc c'est une proclamation très importante ce qu'on dit là vous voyez d'après les cabalistes d'après les cabalistes ça ne vous concerne pas à vous les femmes sauf si vous êtes des femmes du Kotel les neshot à Kotel c'est qu'à un moment on dit Yitzhira on embrasse le dfilin du bras et au moment on dit Borekhocher on embrasse le dfilin de la tête dans la cabala le dfilin de la tête ça correspond à c'est pour ça que c'est noir d'ailleurs les dfilins sont noirs parce qu'en vérité l'obscurité cache derrière elle une vérité plus grande que la lumière c'est à dire ce que vous ne comprenez pas est plus grand que ce que vous comprenez comme il disait Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev quand Macher reviendra on n'étudiera pas seulement les lettres noires du sévère Torah on étudiera le blanc tout ce que la lettre n'est pas d'accord ? pas seulement ce que la chose elle est mais ce qu'elle n'est pas et donc comme on ne peut pas la définir autrement on dit elle n'est pas donc le rocher aurait une origine plus forte que la lumière ça n'empêche pas qu'on doit prier qu'il disparaisse on va dire ah parce que le rocher c'est plus grand c'est bien ça continue le rocher ah non le rocher ça doit être avant la lumière d'accord ? il y a eu la nuit il y a eu le jour donc le but de l'obscurité c'est de faire arriver au jour c'est pas de rester dans l'obscurité et bien c'est révéler la lumière qui est à un niveau supérieur voilà réveiller exactement réveiller une lumière supérieure d'ailleurs c'est ce qu'il y a écrit dans le dans le midrash à propos de la plaie des ténèbres d'accord ? dans la plaie des ténèbres le midrash il dit enfin c'est rapporté par les commentateurs de la à Gada il dit quand Dieu a envoyé l'obscurité à l'Egypte c'est pas on raconte que les juifs voyaient enfin les Bnéisraëls voyaient et les Égyptiens ne voyaient pas la midrash il dit c'est pas de l'obscurité c'était la lumière des temps messianiques comme c'était la lumière des temps messianiques donc les Bnéisraëls la voyaient puisque c'était un temps de de vivrance mais les Égyptiens eux ne la voyaient pas parce qu'elle les aveuglait c'était une lumière qui aveuglait pas une lumière qui éclairait et donc ça ne veut pas dire que c'était une c'était une une lumière une obscurité c'était au contraire c'était une lumière tellement grande que ils ne l'ont pas vue d'accord on m'a écrit là-bas que quand Dieu va faire sortir le soleil de son son arctique qu'on le craint ça va guérir les les justes et ça va aveugler les les méchants donc on voit bien que cette notion d'obscurité c'est pas forcément un manque de lumière ça peut être une lumière plus forte que que la lumière qu'on connait d'accord bon et après on termine on dit ossez shalom ouvre et ta col alors il dit qu'est-ce que ça veut dire ossez shalom ouvre et ta col il dit que cette phrase là en vérité son origine elle est dans le livre de Yor dans le livre de Yor qu'est-ce qu'il y a écrit il y a écrit ossez shalom ouvre et ta ra Dieu il fait la paix et il fabrique le mal alors mais seulement comme les khachamim ne voulaient pas dire ça aux gens sinon sinon les gens auraient été désespérés les gens ils auraient dit quoi Dieu il fabrique le mal donc ça veut dire que nous sommes victimes d'une créature que Dieu a installée moi j'aurais cru que le mal vient de moi donc je vais faire tchouvaï va s'en aille mais si tu me dis non Dieu il le fabrique et il est plus grand que le shalom donc les gens se seraient tirés une balle dans la tête si on avait gardé cette formule de Yor donc les khachamim ils ont dit on va changer le texte de Yor et on va dire une phrase plus générale au séchalom ouvrait et à col ils fabriquent tout alors si vous êtes au courant le tout en question ça veut dire même le mal d'accord donc maintenant on est dans le holama bria on est dans le holama bria ça veut dire qu'on est dans le monde des anges des grands anges pas des petits anges qui sont des qui vivent des ragachot comme ça de sentiments et qui qui s'enflamment vite et qui se calment vite on parle des anges qui sont des des chefs de camp des des rachés machanotes ils dirigent des camps alors qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'on dit maintenant en Meir à l'Aretz vela darim alea berachamim on dit que à Meir à l'Aretz Dieu il éclaire la terre vela darim alea et ce qui habite sur elle et bien il les éclaire berachamim avec miséricorde d'accord ça veut dire que ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure bien que Dieu crée le le mal ou moretara ou moretacol on te dit ne te désespère pas le monde il fonctionne par d'après la miséricorde si le monde devait marcher d'après le d'après la miséricorde la mida tadim ben il n'y aurait personne qui tiendrait la route personne ne pourrait ne pourrait vivre d'accord ce qu'on dit que le chesed le chesed de Dieu il est infini et la rigueur de Dieu elle est infinie aussi donc si le monde ne vivait que pas bonté infinie alors il n'y aurait pas de limite il n'y aurait pas de limite il n'y aurait jamais de feu rouge pour empêcher le mal le chesed serait déborderait et donc ça terminerait très mal si on laisse tout faire c'est l'enfer il n'y a plus de il n'y a plus de règles donc si ce n'était que le chesed ce serait une catastrophe alors on dit mais si maintenant le monde faisait le contraire s'il dirigeait le monde d'après la gvora d'après la mida tadim ce serait encore pire ce qu'il a dit ça veut dire que là on ne donnerait rien on t'empêcherait de respirer à chaque seconde que tout ce que tu ferais tout ce que ferait les animaux les l'homme chanel les juifs les goïts etc ça serait insupportable on te dirait ah ça va pas ah ça va pas ah ça va pas donc pour empêcher tout ça il a fallu que Dieu fasse marcher le monde avec l'achami c'est à dire l'équilibre qu'il en même temps il donne et en même temps il retire donc c'est ce qu'on te dit là Dieu il est clair à terre et les gens qu'il habite berachami avec misericord d'accord où vous avez tout vous mechadèche mecholium tamid maaseh vereshit il est dans sa grande bonté dans sa bonté mechadèche il innove il renouvelle mecholium chaque jour tamid pas seulement chaque jour mais tout le temps tout le temps dans chaque jour à chaque instant comme dit le fameux le fameux mahal-shem-tob qu'on est en train d'étudier dans le chara-y-koud-va-e-mouna que Dieu réinvestit le monde à chaque instant il renouvelle à chaque instant chaque jour à chaque instant maaseh-vereshit de la création on est obligé de dire ça maintenant puisque tu es en train de prier la prière du matin donc tu dois t'enfoncer ça dans la tête que le monde que tu vois aujourd'hui c'est un nouveau monde le monde d'hier est parti maintenant c'est un nouveau monde ok marabouma seh-ha-hashem combien sont nombreuses tes actions donc il y a une différence entre il y a une phrase qui dit ma gadlou maaseh-ha-hashem combien sont grandes tes actions et il y a une phrase qui dit combien sont grandes et là combien sont nombreuses d'accord combien sont nombreuses tes actions coulâme bechokma asita et toutes tes actions tu les as faites avec sagesse d'accord comme vous diront tous les scientifiques que quand on rentre dans chaque science on voit que un monde entier bien expliqué bien d'accord le monde de la médecine le monde de la physique le monde de la zoologie la botanique ce que vous voulez c'est des univers entiers où il n'y a pas une bavure d'accord c'est ce que je l'ai dit Dieu a fait une infinité d'actions de mécanismes dans la création et tout est fait avec une chokma extraordinaire chassidou dit coulâme bechokma asita elle explique autrement elle dit coulâme bechokma asita c'est pour Dieu la chokma c'est la chose la plus profonde qui soit ça n'est rien d'autre pour lui qu'une asia qu'une action matérielle comme chez nous la chokma c'est la la chose la plus élevée et l'action c'est la chose la plus basse d'accord agir avec le pied ou avec la main c'est ce qu'il y a de plus qui demande le moins de de d'intelligence d'accord quand vous prenez une fourchette ou à vous mettez votre pied dans la chaussure d'accord même un enfant il arrive à faire ça même un bébé même un même un chien bien élevé il arrive à faire ça donc c'est pas très mais l'intelligent avant de retenir l'action avec la main c'est ce qu'il y a de plus bête pour dieu la création du monde la création de chaque chose à chaque instant c'est ce que toi tu crois être une grande trauma pour lui c'est rien de plus qu'une action routinière avec la main d'accord comme toi tu remues ton ton café il te dit la terre est pleine de son qu'il y a qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que c'est que le qu'il y a d'après le d'après le 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 qu'il y a c'est quand une chose m'appartient quand je le je l'acquière d'accord donc une chose une chose est à vous vous me la donnez ou je vous la paye non mais j'en ai quand je la prends chez moi ça s'appelle kinyan ça m'appartient donc maintenant le kinyan c'est-à-dire que ça fait partie de moi le la différence entre la main et l'objet c'est que la main tout le monde comprend que c'est à vous votre main est à vous alors que un objet qui est à vous si vous ne montrez pas des signes qu'il est à vous je ne suis pas obligé de savoir qu'il est à vous parce qu'il est séparé de vous d'accord donc on dit le monde il s'appelle le kinyan de Dieu la chassidou explique que pourquoi on appelle ça le kinyan de Dieu Dieu il a acheté avec quoi ? avec des euros avec de l'or avec quoi il a acheté le monde il dit non que la même façon qu'un objet quand il t'appartient c'est toi ton objet c'est toi de la même façon le bon Dieu le monde c'est lui bien qu'on n'ait pas l'impression que c'est lui puisqu'il est séparé de Dieu donc on a l'impression qu'il y a le monde et Dieu on dit non c'est son kinyan ça veut dire que dans le monde il y a tous les éléments pour démontrer que Dieu est là comme dans un objet quand un objet est à vous ça devient vous d'accord ? d'où l'interdiction de voler c'est quand il vole c'est comme si tu prenais une part de la personne d'accord ? c'est pour ça que Admorazaken quand il s'est sauvé de Napoléon il a refait le chemin pour récupérer une vieille pantoufle et une aiguille dans la maison alors les chassidives ils ont dit il n'est pas bien Admorazaken le pauvre on était en plein hiver en Thévèque il y avait une neige épouvantable lui il a en fait tout le marche arrière pour récupérer une vieille pantoufle pourrie avec une épingle et puis ils ont dit parce que Napoléon étant un sorcier s'il avait eu accès à un objet qui avait appartenu à Admorazaken il aurait pu faire de la sorcellerie sur lui par un objet qui est à lui quand l'objet est à lui ben ça y est vous jouez sur lui d'accord ? ça veut dire qu'un objet à vous c'est vous donc c'est pour ça qu'on te dit Kinyanecha la terre c'est un Kinyan de Dieu ça veut dire que bien qu'elle soit séparée de lui c'est lui donc elle tout est tout vit de la parole de Dieu dans un monde dans ce monde là c'est pas comme croient les philosophes grecs que non non Dieu n'a rien à voir avec ce monde là il a créé ben non il n'a plus rien à voir ici il ne se mêle plus non non il se mêle de tout même ce qui est de la nature il s'en mêle il laisse le film tourner c'est ce qu'on appelle la nature mais c'est parce qu'il le laisse tourner qu'il tourne c'est pas qu'il ne s'en occupe pas la preuve c'est qu'à chaque instant il peut empêcher de tourner le film ou faire ce qu'on appelle le miracle le miracle ou le le un trouble quoi un trouble dans la nature qui vous semble ah bizarre vous vous dites mais attends il n'y a plus de contrôle le bon Dieu il fait ce qu'il veut toi tu as l'habitude de la vie de la nature et lui il a envie de changer de la nature et qu'il est tout le temps là c'est ce qu'on appelle Kinyan un mêlech amromam levado meas alors un mêlech le roi amromam qui qui est comment on dit transcendant levado tout seul meas depuis tout le temps il a toujours été transcendant on ne sait pas d'aujourd'hui ameshubach veam for a veam it nasse m'imot o lam il est le chouba c'est le mieux quoi le plus flatteur veam for a le plus le plus beau veam it nasse le plus 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 royal m'imot o lam de de tout le temps donc on dit les louanges de Dieu comme les disent les anges de Bria c'est ce qu'on est en train de dire dans l'épisode qu'on a dit les louanges que disent les anges de Yetzirah donc c'est quelque chose qui est de l'émotion là c'est de l'intellect il faut réveiller l'intellect et l'Oyurlam Dieu du monde ou Dieu monde dans ta grande miséricorde aie pitié de nous d'accord maître de notre force et en même temps rocher de notre protection magen ish enu notre bouclier qui nous sauve misgav et qui est toujours en comment on dit ça misgav une aide une aide bas des nous pour nous voilà on finit c'est un peu long vous voyez très long et très compliqué c'est la partie de la dfila qui est la plus la plus importante puisqu'on va en autostrade vers la d'après les kabbalistes ils vont s'assoir comme on dit ça parce que le monde de Briar on s'assoit et ça c'est les brahkhot du kriyajma les brahkhot du kriyajma et qui sont en sandwich qui mettent le kriyajma en sandwich voilà je vous remercie de votre attention c'est important parce que